Des ombres lugubres de la lame prêtes à des hauteurs vertigineuses, la descente soudaine et rapide, et puis... le silence. C'était la réalité macabre de la guillotine, le symbole glacial de la terreur pendant la Révolution française. Nommée d'après le docteur Joseph Ignace Guillotin, qui, ironiquement, proposa le dispositif comme une méthode d'exécution plus humaine, la guillotine est devenue l'élément central terrifiant sur les places publiques de 1793 à 1794. Cet imposant instrument de mort, avec sa lame tranchante, a mis fin à la vie d'environ 17 000 individus au cœur de la Révolution. Parmi les condamnés figuraient le roi Louis XVIe et la reine Marie-Antoinette, envoyées à la rasoir nationale dans un grand spectacle de justice déformé. Mais considérez cette question macabre, qui a fasciné les scientifiques et les spectateurs pendant des siècles. Combien de temps une personne reste-t-elle consciente après son rendez-vous avec Madame Guillotine ? Les têtes coupées des condamnés pouvaient-elles être témoins de leur propre fin effroyable ? Les récits de l'époque sont, pour le moins, glaçants, remplis d'histoires d'yeux clignotants et de lèvres bougeantes. Voltaire a une fois dit « Il est interdit de tuer, donc tous les meurtriers sont punis, à moins qu'ils ne tuent en grand nombre et au son des trompettes. » Dans notre voyage aujourd'hui, nous plongerons profondément dans l'époque où la mort était un spectacle public, sanctionné par l'État et exécuté au son de la trompette révolutionnaire. Alors, êtes-vous prêts à retourner dans les rues baignées de sang de la France révolutionnaire ? Bienvenue dans le journal de Jules César. De la hache à l'élégance, la danse intricate de la mort avant la guillotine. Bien avant l'efficacité glaçante de la guillotine, l'humanité disposait d'un éventail d'instruments destinés à exécuter la lugubre danse de la mort. L'un des plus anciens et des plus rudimentaires de cessez-moyens était la hache de décapitation, un outil profondément ancré dans les annales de l'histoire humaine. Au cœur des anciennes civilisations de la Grèce et de Rome, vers le Vème siècle avant Jésus-Christ, la hache jouait un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Ce n'était pas simplement un outil de coupe de bois réaffecté pour l'occasion. Les haches de décapitation, souvent décorées de gravures et de motifs complexes, étaient des instruments de pouvoir, un symbole tangible de l'autorité que les dirigeants et les bourreaux détenaient sur la vie et la mort. Elles étaient des rappels publics de la sanction ultime pour avoir enfreint les normes ou les lois sociétales. En avançant dans le temps et en nous déplaçant géographiquement vers les îles britanniques au Moyen-Âge, nous constatons que la popularité de la hache comme outil d'exécution augmentait. Cependant, le processus de décapitation à la hache n'était pas sans complications. Il dépendait trop de la force et de la précision du bourreau. Un témoignage de cela est la tristement célèbre exécution de Marie, reine des Écossais, en 1587. Robert Bill, un diplomate anglais présent sur les lieux, a décrit comment le premier coup a manqué son cou et a frappé l'arrière de sa tête. Le deuxième coup a tranché le cou, à l'exception d'un petit morceau de tendon, que le bourreau a coupé avec la hache. À la même période, nous assistons à l'émergence d'un autre instrument d'exécution, l'épée. Contrairement à la hache, l'épée était considérée comme un outil d'exécution plus noble. La noblesse à travers l'Europe a souvent rencontré sa fin par l'épée, considérée comme un privilège correspondant à leur statut. Ce n'était cependant pas une pratique universelle. Par exemple, Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henry le VIIIe d'Angleterre, a été décapitée par une épée en 1536, une courtoisie non accordée à sa première épouse, Catherine d'Aragon. Au fil des siècles, le sentiment public envers l'exécution a commencé à changer. L'époque des Lumières, caractérisée par des idées de réformes humanitaires, a vu beaucoup remettre en question les méthodes cruelles de peine capitale. Dans cette mentalité en évolution est intervenu le docteur Joseph Ignace Guillotin, qui en 1789 a proposé un nouvel appareil conçu pour rendre la peine capitale rapide, efficace et moins sujette à l'erreur. Il était loin d'imaginer que son nom serait à jamais associé à l'instrument qu'il pensait être plus humain. Historiquement, l'exécution était un spectacle macabre, rempli de la sombre théâtralité de la souffrance et de la douleur. A l'époque de la proposition du docteur Guillotin, un changement était en cours pour rendre ses spectacles publics moins axés sur la provocation de l'agonie et davantage sur la dispensation de la justice de manière efficace et égale. Cependant, avec le temps, la machine humaine de Guillotin deviendrait un symbole de terreur pendant la Révolution française. Docteur Joseph Ignace Guillotin Un esprit bienveillant dans un contexte morbide. Dans le récit de l'histoire humaine, le paradoxe est un thème récurrent. Le docteur Joseph Ignace Guillotin, l'homme associé à l'un des dispositifs de mort les plus tristement célèbres jamais inventés, était le paradoxe incarné. Né à Sainte, en France, le 28 mai 1738, le docteur Guillotin, médecin de profession, avait pour objectif d'alléger la souffrance humaine. Il n'aurait jamais pu prévoir les tournants dramatiques que prendrait sa vie, aboutissant à l'adoption d'un instrument de mort portant son nom à ce jour. Ironiquement, le docteur Guillotin était initialement davantage préoccupé par les vivants que par les défunts. Avant de se plonger dans le monde de la peine capitale, il a passé beaucoup de temps à lutter contre la variole. Il était un fervent défenseur du nouveau vaccin contre la variole découvert par Edward Jenner. En fait, le docteur Guillotin a même osé tester le vaccin sur sa propre famille, mesurant la profonde conviction qu'il avait dans le progrès de la médecine. Cependant, l'éminent médecin n'était pas seulement un homme de médecine, mais aussi un homme de politique. Élu à l'Assemblée nationale française, en tant que représentant de Paris en 1789, il est devenu une partie essentielle de la vague montante de changement social et politique qui allait balayer la France. C'est pendant son temps, à l'Assemblée, que le docteur Guillotin a fait une proposition qui lirait à jamais son nom à l'histoire de la peine capitale. Contrairement à une idée reçue, le docteur Guillotin n'était pas le concepteur de la guillotine. Au lieu de cela, il a proposé l'idée d'une méthode d'exécution rapide et uniforme qui pourrait remplacer les méthodes atroces de l'époque, comme le supplice de la roue ou l'écartèlement. Il croyait qu'un tel dispositif respecterait les principes d'égalité et d'humanité, valeurs fondamentales de la Révolution. Comme il l'a déclaré dans un discours en octobre 1789, « Avec ma machine, je vous coupe la tête en un clin d'œil et vous ne le sentez jamais. » Cette citation, bien que plus macabre qu'il ne l'aurait souhaitée, traduit son intention de rendre la peine capitale moins barbare et plus cohérente à travers les classes sociales. L'ironie de son entreprise n'a pas échappé à ses contemporains non plus. En fait, un journal français populaire de l'époque, Les Actes des Apôtres, a composé une chanson satirique sur la proposition du docteur. La chanson, intitulée La Guillotine, fut peut-être la première fois que le nom du docteur Guillotin fut publiquement associé à l'appareil. La popularité de la chanson, couplée à l'adoption ultérieure de l'appareil par l'État français, a fait que le nom du médecin est devenu indissociable de l'appareil d'exécution. Cependant, la vie après la révolution n'a pas été clémente envers le docteur Guillotin. Malgré ses meilleurs efforts pour se distancer de l'appareil qui portait son nom, l'association publique était trop forte. Un homme de guérison était paradoxalement rappelé pour un instrument de mort. Dans un retournement de situation, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles il aurait rencontré sa fin par la machine même qu'il avait préconisée, bien qu'il soit en réalité décédé dans son lit à l'âge de 75 ans. L'art macabre, une exploration de la conception et de la mécanique de la guillotine. La guillotine, avec sa forme austère et son efficacité glaçante, encapsule une fusion de formes, fonctions et terreurs, une création stimulée par les temps turbulents de la Révolution française. Loin d'être un simple outil, la guillotine est une pièce d'ingénierie sophistiquée qui garantissait un passage rapide et sûr de la vie à la mort. L'adoption de la guillotine était davantage une évolution qu'un moment de création. C'était Tobias Schmitt, un fabricant de pianos allemands, qui fut chargé de la construction de la première guillotine au printemps de 1792, suite à la suggestion du docteur. Schmitt, maître dans la fabrication d'instruments complexes, devait maintenant construire un instrument de mort. L'aidant dans cette sinistre entreprise était Antoine Louis, le secrétaire de l'académie de chirurgie, et un bourreau français, Charles-Henri Samson. La guillotine était composée de deux poteaux verticaux parallèles, surmontés d'une traverse et d'une lame en forme de croissant. La lame était inclinée, un détail insisté par Samson, qui croyait qu'un bord oblique serait plus efficace qu'un droit. Cette idée s'est avérée correcte, et la lame inclinée est devenue une caractéristique définissant de la guillotine. La structure entière mesurait environ 4 mètres de haut, avec la lame étant libérée d'une hauteur d'environ 2,3 mètres, fournissant suffisamment d'énergie potentielle pour une exécution rapide. La simplicité de la guillotine était son génie. Une fois que la lame était levée et verrouillée en place, elle était libérée par le tirage d'une corde, utilisant la force implacable et infaillible de la gravité pour provoquer la fin. La descente de la lame était rapide, généralement autour d'un cinquième de seconde, une caractéristique de conception visant à minimiser la souffrance du condamné. Un élément intéressant de la guillotine était la lunette, un dispositif en forme de joug à la base des poteaux qui maintenait le cou du condamné en place. La lunette était ajustable pour s'adapter aux différentes tailles des condamnés, un détail qui mettait en évidence le mélange troublant d'humanité et d'efficacité dans sa conception. Un autre aspect crucial de la guillotine était sa portabilité. La guillotine pouvait être démontée, transportée et remontée avec une relative facilité, une caractéristique sinistrement pratique en ces temps de bouleversements politiques généralisés et d'exécution publique. Même si la guillotine était un dispositif d'horreur, elle n'échappa pas à l'humour de l'époque. Le mécanisme qui libérait la lame était humoristiquement appelé le déclic, un jeu de mots qui pouvait signifier à la fois déclencheur et c'est décidé. Même à l'ombre de la mort, il semble qu'un sens de l'humour sombre pouvait être trouvé. La guillotine était d'une fiabilité glaçante, si bien qu'elle demeura la méthode officielle d'exécution en France, bien entrée dans le XXe siècle. Son dernier usage fut aussi récent que 1977, un rappel frappant de son impact durable. Malgré sa fonction macabre, la conception et la mécanique de la guillotine en disent long sur l'ingéniosité humaine appliquée dans le contexte le plus morbide. L'égaliseur de statut, la guillotine comme distributrice démocratique de la mort. Au milieu de l'ère tumultueuse de la Révolution française, une nouvelle forme de justice a vu le jour. Un instrument d'exécution est arrivé sur la scène, incarnant les idéaux révolutionnaires d'égalité et de fraternité d'une manière macabre, la guillotine. Cette création est devenue le symbole d'un terrain égalitaire où le statut de quelqu'un, noble ou roturier, ne pouvait éviter la main de la mort. Sous l'Ancien Régime, la peine capitale était un spectacle public chargé de distinctions de classes. Les nobles étaient souvent décapités, une fin relativement rapide, tandis que les roturiers faisaient face à des fins plus sévères, telles que la pendaison ou la roue. L'arrivée de la guillotine a effacé ces disparités. Elle proclamait, dans une démonstration glaçante, qu'à la mort, tous étaient égaux. Dès sa première démonstration publique, le 25 avril 1792, lorsque Nicolas-Jacques Pelletier, un bandit de grand chemin, est devenu sa première victime, la guillotine est devenue l'incarnation de la doctrine révolutionnaire. Le roi, Louis XVIe lui-même, autrefois monarque absolu de la France, a trouvé sa fin par la guillotine le 20 et 1 janvier 1793, à la place de la Révolution. Sa mort, en net contraste avec les exécutions royales du passé, témoignait de l'égalitarisme brutal de la guillotine. Ce n'était pas seulement le roi déchu, la reine, Marie-Antoinette et d'autres nobles comme Madame du Barry et Madame Elisabeth, la sœur du roi, ont tous connu le même sort. Le règne de la guillotine ne s'est pas arrêté à la noblesse. Sa lame est tombée sur les révolutionnaires eux-mêmes, y compris Georges Danton et Maximilien Robespierre, des hommes qui avaient autrefois été à la barre de la Révolution. Leur exécution est peut-être la démonstration ultime de la nature indiscriminée de la guillotine. Même les partisans de la Révolution ne pouvaient échapper à sa lame lorsque la marée se retournait contre eux. Comme le disait Robespierre, l'un des architectes de la terreur, avant lui aussi d'être conduit à la guillotine, la terreur n'est rien d'autre que la justice, prompte, sévère, inflexible. La danse macabre de la guillotine ne s'est pas arrêtée avec la fin de la Révolution. Elle est devenue la méthode d'exécution standard en France, un héritage sombre de l'ère révolutionnaire. Des personnalités comme le meurtrier Henri Pranzini et l'anarchiste Émile Henry ont rencontré leur fin sous sa lame, leur stature sociale ou politique ne leur accordant aucun répit. L'impact de la guillotine sur la psyché de l'époque est difficile à exagérer. Elle a influencé la culture, apparaissant dans la littérature, les chansons et même l'argot populaire. Des phrases telles que « éternuer dans le sac » ou « regarder par la fenêtre » sont devenues des euphémismes pour l'exécution. Le rasoir national, comme on l'appelait avec sarcasme, était ancré dans la conscience publique comme légaliseur ultime. Cependant, la guillotine n'était pas seulement une distributrice de la mort, mais aussi un outil de commentaire social. Le caricaturiste Honoré Daumier, par exemple, a utilisé la guillotine comme symbole dans ses œuvres pour critiquer l'appareil judiciaire et politique de son époque. Ombre de la lame, la danse de la guillotine pendant le règne de la terreur. Avec la révolution française en pleine effervescence, les citoyens de la France se sont retrouvés à embarquer dans un voyage périlleux à travers une mer tumultueuse de bouleversements politiques et d'agitation sociale. Cette époque tumultueuse était peinte en écarlate par le règne de la terreur. Un chapitre où la lame froide et indifférente de la guillotine a ôté la vie de milliers d'individus. Commençant le 5 septembre 1793 et persistant jusqu'à la chute de Robespierre le 28 juillet 1794, le règne de la terreur a vu la guillotine être transportée dans les rues du de Paris, laissant derrière elle une trace de crainte. La révolution française était une période où l'air crépitait de murmures de liberté, d'égalité et de fraternité. Cependant, elle s'est rapidement transformée en un spectacle effroyable de mort sous le régime du comité de salut public, le gouvernement révolutionnaire qui dirigeait la France à cette époque. Le comité, dirigé par des figures telles que Maximilien Robespierre et Louis-Antoine de Saint-Just, considérait la guillotine comme un outil nécessaire pour purger la France de ses ennemis. La terreur a commencé comme une mesure contre les contre-révolutionnaires, mais elle a rapidement dégénéré. Personne n'était à l'abri de la suspicion et de la condamnation subséquente. La noblesse, le clergé et même d'autres révolutionnaires se sont retrouvés sous la lame de la guillotine. Parmi les victimes les plus célèbres de la révolution se trouvait Marie-Antoinette, l'ancienne reine de France. Le 16 octobre 1793, elle fut escortée dans les rues de Paris jusqu'à la guillotine. Le spectacle attirait des foules de spectateurs, leurs acclamations et moqueries résonnant dans la ville. La phrase infâme qu'il mange de la brioche, souvent attribuée à Marie-Antoinette bien qu'elle ne l'ait probablement jamais prononcée, résonnait dans l'esprit des spectateurs lorsque la lame est tombée, mettant fin à la vie de la femme autrefois considérée comme la plus puissante de France. Mais peut-être le jour le plus dramatique pendant ce règne de la terreur fut le 28 juin 1794, souvent désigné comme la fête de l'être suprême. C'était un jour où Robespierre, se proclamant leader spirituel de la République, déclara une nouvelle religion d'État. Lors d'une grande procession, il conduisit la foule au Mont de la Vertu, au centre de Paris. Juste un mois plus tard, il fut arrêté et condamné à la guillotine, un témoignage frappant de la nature rapide et brutale de la terreur. L'ironie de la chute de Robespierre n'était pas perdue pour les Français. L'homme qui avait déclaré « La terreur n'est autre que la justice, prompte, sévère, inflexible, avait été consumée par la même machine de mort qu'il avait défendue. » Lorsque Robespierre fut conduite à l'échafaud, un spectateur aurait crié « Le sang de Danton t'étouffe ! » une référence à un autre leader révolutionnaire qui avait connu un sort similaire. Le règne de la terreur a transformé Paris en une ville de peur. Une culture de dénonciation prédominait, avec des gens dénonçant amis et familles sur des soupçons de comportements contre-révolutionnaires. Les enfants jouaient même avec des guillotines miniatures, une représentation glaçante de la normalisation de cet instrument de mort. Lorsque la terreur prit fin, plus de 16 000 personnes avaient perdu la vie à cause de la guillotine. Ce chapitre de l'histoire a servi de rappel frappant de la dualité dangereuse des révolutions. Elles peuvent donner naissance à des idéaux de liberté et d'égalité, mais aussi déchaîner un tourbillon de violence avec la guillotine en son centre coupant les fils de nombreuses vies. Les couronnes tombantes La dernière valse de Louis XVI et Marie-Antoinette A mesure que les flots de la Révolution française montaient, ils dévoraient la structure sociale établie, ne laissant aucune place pour les monarques autrefois intouchables. Parmi les nombreuses victimes de la guillotine se trouvaient Louis XVI et Marie-Antoinette, le roi et la reine de France dont le règne ne s'est pas terminé dans les salles dorées de Versailles, mais sur les places publiques trempées de sang du Paris révolutionnaire. L'orage a commencé avec Louis XVI, le 21 janvier 1793, Louis, qui n'avait que 38 ans à l'époque, fut escorté à travers les rues bondées de Paris jusqu'à la place de la Révolution. Maintenant détrôné et connu uniquement sous le nom de citoyen Louis Capet, son statut royal n'était plus qu'une ombre. C'était une journée d'hiver vive et le roi autrefois puissant se tenait sur l'échafaud, regardant une mer de personnes qui s'étaient transformées de sujets en bourreaux. Dans ces derniers instants, il a tenté de prononcer un discours, déclarant son innocence et son amour pour son pays. Cependant, ces mots furent engloutis par le vacarme du roulement de tambour et la lame descendit, mettant fin au dernier vestige de la monarchie française. Moins d'un an plus tard, ce fut au tour de Marie-Antoinette de suivre le même chemin. Le 16 octobre 1793, la reine de 37 ans, privée des fineries qui la définissaient autrefois, fut conduite au même échafaud qui avait revendiqué son mari. Son trajet en carrosse jusqu'à la place de la Révolution était un spectacle, les rues débordant de spectateurs impatients d'assister à la chute de l'Autrichienne qu'il surnommait Madame Déficit. Contrairement à Louis, les derniers mots de Marie-Antoinette n'étaient pas destinés à la foule, mais offraient une humble excuse à son bourreau qu'elle avait accidentellement écrasé. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » La reine autrefois toute puissante a rencontré sa fin avec la grâce et la dignité qu'elle avait maintenue tout au long de sa vie. La décapitation du roi et de la reine fut un choc profond pour les autres monarchies européennes. Un témoignage macabre des changements drastiques et violents survenant en France. Les décès de Louis et Marie-Antoinette symbolisaient la fin d'une époque, marquant la chute inéquivoque de la monarchie française et la montée d'une nouvelle république. Encore plus inquiétante était l'idée que le contrat social entre les dirigeants et les dirigés avait été irrévocablement rompu, remplacé par un principe démocratique qui non seulement tenait les monarques pour responsables, mais pouvait, si nécessaire, les condamner à mort. De l'autre côté de la Manche, l'écrivain et philosophe Edmund Burke déplorait ces morts, écrivant « L'âge de la chevalerie est révolu ». Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs a succédé. La réaction de Burke était un témoignage des ondulations internationales causées par les décapitations royales. Les décès de Louis XVI et Marie-Antoinette ont mis en évidence une réalité glaçante. La guillotine ne faisait pas de discrimination entre la royauté et les communs. L'ancien ordre avait été démantelé et à sa place émergeait une société où le statut n'offrait aucune protection contre la justice du peuple. La vie après la chute L'énigme macabre de la guillotine Dans les contes obscurs murmurés à côté de l'histoire tranchante de la guillotine, une question persistante a suscité une curiosité glaciale. Combien de temps la conscience persiste-t-elle après la chute de la lame de la guillotine ? Cette interrogation macabre qui flotte entre les domaines de la science et du folklore a engendré une corne d'abondance de mythes et de spéculations au fil des siècles. Une anecdote particulièrement macabre provient des conséquences de la Révolution française. En 1793, une certaine Charlotte Corday a été exécutée pour le meurtre du journaliste radical Jean-Paul Marat. Après son exécution, l'assistant du bourreau, François Le Gros, aurait soulevé la tête de Corday et lui aurait donné une gifle. Les témoins ont rapporté qu'une rougeur d'indignation a traversé son visage, une vision qui a alimenté une croyance terrifiante en la conscience post-décapitation. La question a persisté jusqu'au XXe siècle, infiltrant le discours scientifique. En 1905, le médecin français Dr Gabriel Bourieux a été témoin de l'exécution d'Henri Languille. Il a ensuite rapporté avoir observé les yeux et la bouche de Languille décapité, s'ouvrant et se fermant, et même une réponse apparente à son nom étant prononcée, tout cela pendant une durée stupéfiante de 25 à 30 secondes après la frappe de la lame. Bien que de telles histoires soient suffisantes pour donner des frissons, elles sont, au mieux, des récits observationnels, non soutenus par des preuves empiriques. Bien qu'il soit vrai que des mouvements musculaires involontaires peuvent survenir après une décapitation, l'affirmation de la conscience après un tel sort n'a pas encore été prouvée. La compréhension médicale moderne suggère qu'une chute rapide de la pression artérielle causée par la décapitation entraînerait une inconscience immédiate et une mort cérébrale subséquente en quelques secondes. Dr Harold Hillman, un anesthésiste britannique et fervent critique de la peine capitale, a exprimé ses réflexions sur ce débat à la fin du XXe siècle. Selon lui, le cerveau ne peut fonctionner sans un apport continu de sang riche en oxygène qui serait brusquement interrompu après la décapitation. La conscience, donc, ne pourrait pas persister en l'absence d'un cerveau fonctionnel. De plus, l'idée qu'une tête tranchée pourrait conserver ses sens et encore moins exprimer des émotions contredit notre compréhension du fonctionnement du système nerveux. Des sensations telles que la douleur sont traitées dans le cerveau et communiquées par des nerfs qui seraient coupés lors d'une décapitation. Ce raisonnement scientifique place de telles histoires macabres dans le domaine du folklore et des rumeurs non étayées. Mais en dehors de la science, la persistance de ces histoires en dit plus sur notre fascination innée pour le macabre, notre désir de lutter avec les mystères insondables de la mort et de la conscience. L'historien français Daniel Arras a parfaitement encapsulé ce sentiment lorsqu'il a dit « L'horreur de la décapitation est l'horreur du néant ». C'est la terreur de l'opérateur de la guillotine qui a besoin de faire parler la tête tranchée pour se rassurer que la vie persiste après la chute de la lame. Écho du bord Les derniers discours de la guillotine Le bruit glaçant de la lame de la guillotine a tracé une trajectoire macabre à travers l'histoire de la France met enfin à d'innombrables vies avec une efficacité impitoyable. Pourtant au sein de ce tableau de terreur surgissent des voix indomptables et poignantes qui refusent d'être réduites au silence par l'ombre imminente de la lame. Ce sont les fantômes de la guillotine leur dernier mot résonnant avec défi contre le spectre de la mort. L'une de ces voix appartenait à Georges Danton figure de proue des premiers temps de la révolution française. Alors qu'il se tenait devant la lame le 5 avril 1794 son esprit charismatique restait inébranlable. Les dernières paroles de Danton à son bourreau reflétaient une acceptation défiante de son sort. N'oublie pas de montrer ma tête au peuple elle vaut bien la peine d'être vue. Danton connaissait sa valeur et même dans la mort il cherchait à rappeler à la foule sa conviction et sa contribution à la révolution. Pourtant toutes les voix n'étaient pas emplies de défis ou de grâces. Certaines étaient empreintes d'un humour sombre. Le bandit de grand chemin Nicolas Jacques Pelletier face à l'exécution le 25 avril 1792 premier victime de la guillotine aurait plaisanté « On pourrait dire que je perds la tête à cause de ça. » Son humour macabre servait à le humaniser faisant de lui plus qu'un simple nom dans les registres des condamnés. D'autres ont utilisé leurs derniers instants pour faire des déclarations politiques. Jean-Baptiste Carrier un révolutionnaire connu pour son rôle dans la répression brutale des forces contre-révolutionnaires à Nantes a fait une grande démonstration de sa loyauté envers la République jusqu'à son dernier souffle. Le 16 décembre 1794 quelques instants avant son exécution il a déclaré avec ferveur « Vive la République ! Ma mort sera le sceau de mes principes ! » Dans une veine plus poignante Madame du Barry ancienne favorite du roi Louis XV et dame de la nuit avant son élévation aurait imploré la clémence de la foule indifférente lors de son exécution le 8 décembre 1793. Essos, supplications, témoignages bouleversants de sa peur ont perduré bien après que la guillotine ait pris sa vie. Les gaffes macabres de la guillotine récits d'erreurs terrifiantes Contrairement à la croyance populaire la guillotine symbole redouté du règne de la terreur de la révolution française n'était pas toujours aussi efficace que sa sinistre réputation pourrait le suggérer. Il y eut des moments où l'instrument de mort autrement infaillible s'est étouffé et a trébuché transformant des exécutions rapides en de longs spectacles de supplices. L'un des incidents les plus tristement célèbres a eu lieu lors de l'exécution de Louis XVIe. Le 21 janvier 1793 le monarque déchu se tenait sur l'échafaud son visage autrefois royal remplacé par la pâleur d'un homme condamné. La première chute de la lame n'a pas complètement tranché le coup du roi et il a fallu une deuxième tentative agonisante pour terminer le travail. La foule en silence dans l'anticipation a poussé un soupir collectif face à cette scène horrifique. Cette démonstration perturbante a incité à de nouvelles améliorations de la conception de la guillotine dans une macabre quête de perfection. Un autre incident glaçant a eu lieu lors de l'exécution de Charlotte Corday, l'assassin de Jean-Paul Ier. Après son exécution le 17 juillet 1793, il a été rapporté que les yeux de Corday clignotaient et que ses joues rougissaient après que le bourreau ait montré sa tête tranchée à la foule. Qu'il s'agisse d'une action réflexe macabre ou d'une confirmation effrayante de la conscience après la décapitation, ce spectacle terrifiant a suscité une grande agitation parmi les spectateurs et le grand public. Cependant, l'une des situations les plus troublantes s'est produite lors de l'exécution du tristement célèbre bandit Nicolas-Jacques Pelletier. Le 25 avril 1792, la guillotine a fait ses débuts publics avec Pelletier comme premier participant malgré lui. Le mécanisme de libération rapide a mal fonctionné, amenant la lame à se coincer à mi-chemin. La foule regardait avec une fascination morbide alors que le bourreau peinait à accomplir sa tâche macabre, transformant ce qui devait être un acte rapide de justice en une démonstration troublante d'incompétence. Malgré ses gaffes macabres, la guillotine était restée la méthode d'exécution privilégiée en grande partie en raison de son humanité perçue. Les partisans de l'appareil soutenaient que ceux étaient des incidents isolés, des problèmes à résoudre par l'ingénierie plutôt que d'abandonner la méthode. Les exécutions ratées ont incité à de nombreuses modifications de l'appareil, chaque ajustement promettant une forme de mort plus efficace. C'était une réalité inconfortable, la rationalisation de la mort, avec pour objectif de rendre l'impensable acceptable. Pourtant, les récits de ces erreurs terrifiantes persistaient, des murmures dans les rues pavées, des histoires glaciales partagées à voix basse. Le spectacle horrifiant d'une défaillance de la guillotine, bien que rare, projetait une longue ombre sur son règne glacial, un rappel troublant qu'il y avait de la place pour l'erreur même dans la science de la mort. C'était une pensée sobre pour ceux qui se trouvaient à la merci de sa lame. Le théâtre macabre, la fascination publique et la danse sinistre de la guillotine. Dans les années tumultueuses de la Révolution française, un spectacle sinistre se déroulait au cœur de Paris. La guillotine, incarnation de la justice égalitaire, se dressait fièrement sur les places de la ville, sa lame brillant sinistrement sous le soleil. Pourtant, ce n'était pas l'instrument du bourreau qui tenait la ville en haleine, mais le spectacle de la mort elle-même. Les spectateurs regardaient, le visage pâle mais les yeux grands ouverts de fascination. C'était leur théâtre, leur divertissement et la tragédie de la vie et de la mort se déroulait à chaque chute de la lame. L'intrigue ne se limitait pas aux masses populaires. L'aristocratie, cloîtrée dans ces grands palais, était tout aussi captivée. Même s'ils tremblèrent à l'idée de voir leur propre cou sous la lame, ils étaient intrigués par le spectacle. C'était la fascination morbide qui traversait les classes sociales, l'expérience humaine partagée de faire face à la mortalité. Des récits de ces rassemblements macabres envahissaient la société, la danse sinistre de la guillotine devenant une partie intégrante du tissu social de la ville. C'est pendant ces moments que la célèbre Madame Tussaud, connue pour ses répliques en cire de personnalité marquante, trouva l'inspiration pour sa collection glaçante. Elle réalisait des masques mortuaires des victimes de la guillotine, dont le roi Louis XVIe et la reine Marie-Antoinette qu'elle utilisait comme modèle pour son travail. Ceux statuts de cire deviendraient plus tard une partie importante de la culture populaire, perpétuant la fascination morbide du public pour la mort et la guillotine. Les anecdotes historiques suggèrent que voir les exécutions n'était pas qu'un passe-temps, mais un événement social. Les places publiques se transformaient en marchés animés, les vendeurs proposant de la nourriture, du vin et des babioles. Les enfants couraient en jouant, leur rire innocent formant un étrange contraste avec le tableau sombre. L'air, lourd d'anticipation, pourdonnait de conversation alors que les spectateurs échangeaient des nouvelles, colportaient des ragots et spéculaient sur le sort de ceux sur le point de connaître leur fin. C'était un spectacle social, la réalité brutale de la mort, soulignant la vitalité de la vie. Le tristement célèbre Charles-Henri Sanson, le bourg royal de France pendant la Révolution qui présida de nombreuses exécutions de hauts profils, devint une célébrité paradoxale. Malgré sa sinistre occupation, il était un personnage central du spectacle, ses mouvements étant suivis et scruté par l'audience. Les exécutions qu'il menait n'étaient pas seulement des actes de justice, mais des représentations sur la scène de la Révolution. Sa phrase glaçante, « Je tue des gens, mais je ne les fais pas souffrir » reflétait la lutte de la Révolution pour une société juste, tout en soulignant le paradoxe de l'attirance de l'humanité pour le macabre. La culture imprimée de l'époque alimentait également cette fascination. Des feuilles volantes et des pamphlets, remplis de détails sordides sur les condamnés et leurs fins imminentes, se vendaient comme des petits pains. Seas Publications, tristement qualifiées de littérature d'exécution, permettaient au public de revivre le spectacle, savourant chaque détail macabre à loisir. L'écho de la guillotine, une lame dans la tapisserie de l'expression culturelle. Dérouler les couches complexes de la place de la guillotine dans la culture populaire nous emmène dans un voyage captivant à travers le temps et les médias. Tel un personnage silencieux, cet instrument terrifiant a influencé la littérature, l'art et le cinéma, devenant un symbole puissant de peur, de justice et de bouleversement sociétal. La littérature a souvent été un miroir des préoccupations de la société, la guillotine jouant un rôle récurrent dans ce récit réfléchi. L'œuvre magistrale de Charles Dickens, Un conte de deux villes, publié en 1859, en est un exemple émouvant. Se déroulant sur la toile de fond tumultueuse de la Révolution française, la présence imposante de la guillotine sert de métaphore obsédante pour le tumulte sociétal, incarnant la soif ardente de justice de la Révolution. Une autre inclusion littéraire mémorable de la guillotine peut être trouvée dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829. Ce récit sombre plonge dans la psyché d'un homme attendant son exécution, offrant au lecteur un aperçu glaçant de l'effroi associé à la guillotine. Pendant ce temps, dans l'art, la guillotine est devenue une muse fréquente, sa silhouette austère et sa fonction sinistre servant de puissants métaphores visuelles. L'œuvre de 1812 du célèbre peintre Jean-Louis André Théodore Géricault, Les têtes tranchées, est une étude troublante des victimes de la guillotine. Son réalisme étant le reflet de l'anxiété sociétale envers la peine capitale. La célèbre peinture Guernica de Pablo Picasso de 1937 présente également une structure semblable à une guillotine, symbolisant la violence catastrophique de la guerre. La bobine de l'histoire du cinéma est également marquée par la présence frappante de la guillotine. Un exemple notable est le chef-d'œuvre muet de 1928 de Karl Theodore Dreyer, La passion de Jeanne d'Arc. Le climax du film présentant l'exécution de Jeanne capture l'effroi pur associé à l'appareil. Des œuvres plus contemporaines comme l'adaptation de 1985 de Un conte de Deville ont également utilisé la guillotine comme puissant outil narratif amplifiant la gravité émotionnelle de l'époque. Dans le curieux domaine du récit animé, la guillotine a trouvé un foyer inattendu. La comédie britannique de 1975, Monty Python et le Saint Graal, présente une scène où un lapin en bois est lancé par un mécanisme semblable à une guillotine. Cette touche comique souligne comment la représentation de la guillotine peut osciller entre le grave et l'absurde. Le monde musical n'a pas non plus été insensible à l'attrait inquiétant de la guillotine. La chanson emblématique Killer Queen du groupe rock britannique Queen sorti en 1974 comprend les paroles « Qu'ils mangent du gâteau » dit-elle, tout comme Marie-Antoinette. Bien que la guillotine ne soit pas explicitement mentionnée, la référence à la citation apocryphe d'Antoinette et à son destin est un clin d'œil indirect à l'appareil tristement célèbre. Le chant du cygne de la guillotine écho des derniers rideaux. Lorsque la lame de la guillotine est tombée le matin du 10 septembre 1977, elle a marqué un jalon glaçant mais significatif dans les annales de l'histoire française. Amida Jandoubi, un immigrant tunisien condamné pour avoir ôté la vie à son ancienne amoureuse, est devenue la dernière personne à rencontrer sa fin par la guillotine. C'était un événement qui signalait la fin d'une longue ère macabre, clôturant un chapitre imprégné de peur, de justice et de spectacles lugubres. Située dans la ville méditerranéenne de Marseille, la prison des Beaumettes est devenue la scène finale pour la danse mortelle de la guillotine. L'exécution de Jandoubi a été effectuée dans un silence voilé, dépourvu de la fascination morbide du public qui entourait autrefois le spectacle de la guillotine. Les foules qui se pressèrent jadis pour témoigner du balancement de la lame étaient absentes, remplacées par les visages sévères des fonctionnaires de justice et du bourreau. Le bourreau, une profession transmise de génération en génération, était André Aubrecht. Connu comme le dernier bourreau de France, Aubrecht était un fervent défenseur de la guillotine, la considérant comme une méthode humaine de peine capitale. Malgré la gravité de sa profession, Aubrecht était connu pour sa compassion et son respect envers les condamnés. Un paradoxe qui illustre la complexité de l'histoire de la guillotine. Fait intéressant, la dernière apparition de la guillotine n'était pas uniquement due à une évolution des attitudes sociétales envers la peine capitale. En réalité, l'efficacité apparente de la guillotine était sa propre chute. Le tristement célèbre rasoir national tombait en désuétude en raison de son incapacité à garantir une fin rapide et indolore. Des incidents où la lame ne parvenait pas à trancher le cou dès la première tentative ont commencé à circuler aux grandes horreurs du public remettant en question l'humanité de cette méthode d'exécution. Le dernier voyage de John Doobie reflétait également l'évolution des attitudes sociales envers les substances dangereuses. Condamnée pour le meurtre d'Elisabeth Bousquet, son crime était profondément enchevêtré avec l'abus de médicaments et la manipulation. son procès était un écho troublant des problèmes sociétaux, un rappel brutal du côté sombre de la nature humaine et de la préoccupation croissante concernant la mauvaise utilisation des substances. Bien que la guillotine ait été utilisée pour la dernière fois en 1977, elle n'a été officiellement retirée que quatre ans plus tard. Le 9 septembre 1981, sous la direction du président François Mitterrand, la France a aboli la peine de mort, mettant ainsi fin officiellement à l'ère de la guillotine. Robert Badinter, le ministre de la justice de l'époque, a célèbrement cité Victor Hugo lors du débat décisif. « Tuer au nom de la nation est incompréhensible. L'abolition est un signe de l'avancée de la nation. » L'histoire des derniers jours de la guillotine est un récit émouvant qui reflète les valeurs changeantes de la société alors qu'elle s'orientait progressivement vers l'empathie, la réhabilitation et s'éloignait de la rétribution. Il sert de rappel poignant de la capacité humaine à changer, même face à des traditions énormes profondément ancrées. Ombre de la guillotine dans les couloirs de l'histoire et les échos de la culture. Immobilisée dans le temps, la guillotine est un symbole glacial d'une époque marquée par la brutalité et une justice implacable. Bien que les échos de la chute fatale de la lame se soient longtemps estompés dans le silence, le spectre de la guillotine continue de nous hanter. Son influence résonne dans les chambres des musées, sa ressemblance est capturée dans des répliques et son récit est tissé dans le tissu de la culture populaire. L'un des lieux les plus saisissants abritant les restes de la guillotine est le musée de l'histoire française situé au cœur de Paris. Parmi les nombreux trésors de la collection, une réplique de la guillotine se dresse comme un sombre rappel du passé de la France. Il s'agit d'un écho méticuleusement élaboré du véritable rasoir national qui se dressait fièrement sur la place de la Révolution pendant les jours tumultueux de la Révolution française. Cependant, ce n'est pas seulement dans les salles silencieuses des musées que la guillotine projette sa longue ombre. Dans la ville française de Mortagne-aux-Perches, un hôtelier excentrique, Michel Lotito, connu pour sa capacité à ingérer des objets indigestes, prétendait posséder une véritable guillotine. Il a exposé cet artefact sinistre dans la cour de son hôtel, l'hostellerie du Cerf, où il se dressait comme une étrange attraction pour les clients et les passants curieux. De même, la ville de Bruges en Belgique abrite une attraction sombre dans sa brasserie Alve-Mahne. Dans une ironie bizarre, une brasserie, symbole de gaieté et de camaraderie, abrite une guillotine authentique, silencieuse et froide. en net contraste avec l'atmosphère chaleureuse et animée de la brasserie. En effet, la guillotine n'a pas été reléguée dans les ombres d'une histoire oubliée. Son image, son récit et son symbolisme ont trouvé leur chemin dans le domaine de la culture populaire. La puissance de son symbolisme a été exploitée dans de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et télévisuelles. De la représentation vivante de la terreur de la guillotine par Charles Dickens dans Un conte de Deville à sa représentation dans la comédie musicale populaire Les Misérables. L'héritage de la guillotine perdure. Même dans le monde de l'art, la guillotine a laissé sa marque. L'artiste britannique provocateur Banksy, connu pour son art de rue subversif et satirique, a utilisé l'image de la guillotine dans ses œuvres, notamment dans la pièce Bourreau et jeune fille, un commentaire puissant sur l'injustice sociétale. Dans une veine différente, des répliques de la guillotine ont trouvé une niche particulière comme accessoire macabre pour des tours de magie et des maisons hantées, témoignant de sa pertinence symbolique durable. Un exemple notable était le célèbre tour de magie La Lame du Destin, réalisé par l'illusionniste Galen Ardesty, qui utilisait une réplique modifiée de la guillotine comme pièce maîtresse. Comme le disait le philosophe français Voltaire, « L'histoire ne se répète jamais, l'homme, toujours. » Et ainsi, la guillotine continue de résonner dans notre conscience collective, un avertissement silencieux des profondeurs de l'histoire. Alors que le rideau tombe sur notre voyage à travers l'histoire sombre de la guillotine, il nous laisse debout dans l'écho d'un passé hanté. Nous avons retracé son chemin glacial de la ferveur de la révolution française en 1789 à son dernier acte glacial en 1977 avec Amida Jandoubi. Nous avons entendu les derniers mots défiant des condamnés, ressenti la fascination macabre du public et été témoin des erreurs terrifiantes d'exécution. La guillotine, une invention effrayante née d'un désir d'égalité dans la mort, continue de résonner à travers les couloirs du temps, son ombre intacte. Et en fermant ce chapitre, souvenez-vous de ces mots des pages de Un conte de deux villes de Charles Dickens, un roman se déroulant sur fond de révolution française et du règne de la guillotine. Il a écrit « Je vois une belle ville et un peuple brillant surgissant de cet abîme. » Et ainsi, tel le phénix renaissant de ses cendres, la capacité de l'humanité à changer, à grandir est le seul phare lumineux contre la silhouette sombre de l'histoire de la guillotine. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les échos de l'histoire près de votre cœur, car c'est en comprenant le passé que nous pouvons mieux façonner l'avenir. de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada